Bonjour à tous, bonjour, alors merci de me joindre et de joindre ce panel fantastique, le pouvoir de la communauté et les investissements, l'action collective pour faire avancer la planification familiale, pour amplifier le pouvoir et les bénéfices dans cette salle et bien au-delà. Merci de vous joindre à nous, d'être ici en personne et en présentiel, collègues, amis. Alors, nous avons un panel formidable aujourd'hui, c'est vraiment surprenant. Ce matin, j'étais si nerveux et j'étais dans l'émotion, c'est un panel à très haut niveau avec des spécialistes, des personnalités au financement et le docteur Samuel Dubé qui est le directeur du FP2030, et l'honorable docteur Dermenar Antara, membre du Parlement de la République de Tanzanie, et Nabi Kharkaji Hutchings, président et CEO du PAI, M. Amos Mouallet et Amos Mouallet, directeur exécutif du Centre pour la reproduction, la santé reproductive et l'éducation. Merci d'être ici. Bon, j'étais vraiment curieux quand j'ai vu le titre, l'entête du panel. Bon, je me suis posé la question. Peut-être que je fais partie de la communauté et c'est magnifique de pouvoir partager le plateau avec vous. Et, bon, d'abord, docteur Supriya, après, dans l'ordre, tous les autres panélistes. Docteur Supriya, parlez-nous de l'organisation à laquelle vous êtes rattaché et comment vous travaillez pour faire avancer la santé et les services reproductifs, la santé reproductive. Et après, bon, les autres intervenants parleront dans l'ordre. Bon, merci. Alors, bon, pour le Global Financial Facility et le GFF pour les femmes adolescentes et les enfants, nous croyons fermement à refermer la brèche financière pour permettre aux pays, les 50 pays à leur permettre d'atteindre les ODD en 2030. Alors, nous avons un modèle clé, c'est une approche portée par le pays lui-même, reconnue par le pays pour que les actions collectives pour garantir l'accès équitable aux services de qualité et les services pour les femmes, les adolescentes et les enfants. On soutient les pays, on travaille dans les pays. Nous avons un partenariat à multiples parties prenantes qui inclut les bilatérales, multilatérales, les agences onusiennes, les CSO, le secteur privé. Et alors, le point d'entrée, la porte d'entrée, c'est la santé des enfants, la santé reproductive, la santé maternelle, et pour soutenir les pays et les aider à parvenir à leurs objectifs. Merci, merci pour la question. Alors, le FP 2030, c'est le seul partenariat mondial visant la planification familiale. Alors, nous avons la ferme croyance que nous avons besoin non seulement d'avancer l'égalité entre les sexes, mais le progrès économique dans les pays et les ODD également. Et les ODD se porteraient mieux si on inclut la planification familiale dans nos programmes. Alors, nous avons créé une plateforme pour les gouvernements, les partenaires, les organisations de la société, le secteur privé et les organisations multilatérales, les donateurs, les bailleurs de fonds, etc. Et même la communauté humanitaire pour collaborer et partager ses connaissances sur la planification familiale et faire avancer ces initiatives. Alors, dans chaque pays, on va opérationnaliser le programme pour s'assurer qu'on va avancer à garantir l'accès à la planification familiale. Alors, on joue un rôle unique et on travaille sur la planification familiale et on s'assure d'avoir les conversations nécessaires au niveau communautaire, local, au niveau du pays, au niveau mondial, pour échanger sur les savoir-faire techniques, offrir des espaces à tous les partenaires et tournant autour de la meilleure planification familiale possible. Merci. Et alors, maintenant, honorable Dr Ntara, merci, je suis membre du Parlement de la Tanzanie pour la population et le développement. En tant que membre du Parlement, nous travaillons positivement pour avoir accès à la planification familiale impliquant le gouvernement, les parties prenantes dans différents domaines et nous renfonçons l'APF en Tanzanie ainsi que dans d'autres pays. et les abus sexuels, les grossesses d'enfants, l'esclavage des enfants, les travails forcés des enfants et le problème des AGM. Dans notre pays, l'éducation sexuelle étendue n'est jamais expliquée ni jamais soulevée. Alors, on constate que la planification familiale doit être renforcée et pour nous assurer que ce type d'abus sexuels, tous ces types de sodomisation, ce travail forcé des enfants soit tenu en compte au sein du Parlement. nous avons également un problème de les membres hommes du Parlement ne parlent jamais de planification familiale, mais les femmes parlent énormément de l'APF et au moins tous ces autres problèmes qui surviennent et qui atteignent nos enfants, nos filles. Et aujourd'hui, ces abus sont dénigrants. Il y a des problèmes qui doivent être abordés. Les personnes de Tanzanie, les citoyens de Tanzanie sont également présents ici. Alors, Nabiha, de PA, j'espère que cela fonctionne. Et bon, merci pour cet espace. J'ai travaillé pour la PAI, qui a été fondée il y a 57 ans exactement, et pour faire avancer l'accès, prioriser la planification familiale, qui est critique et la clé pour faire avancer et développer les pays dans le monde entier. Alors, nous nous ciblons sur cette mission pour garantir que les bonnes politiques et les investissements expansifs et la prise en charge visera la planification familiale. Le gouvernement doit être redevable et nous plaidoyons pour que ces démarches soient entreprises. et nous prenons les engagements vers les institutions multilatérales et bilatérales. On reconnaît que nous faisons partie d'un mouvement très large, compte tenu de notre mission dans le cadre des SDSR. Et alors, nous jouons un rôle critique au sein des sociétés civiles, des écosystèmes. Les sociétés civiles, formes des coalitions, travaillent ensemble pour également faire avancer les mouvements. Notre mouvement, nous offrons des financements flexibles à 120 sociétés civiles, des communautés dans plus de 35 pays afin qu'ils puissent avoir leurs propres décideurs et que ces décideurs soient redevables et faire avancer les SDSR et dans le cadre de la planification familiale. Merci pour étayer le pouvoir de la communauté et les allocutions nécessaires pour atteindre les détenteurs du pouvoir et les décideurs. et Amos. Merci, Shegat. Bonjour à tous. Bon, il me semble qu'au Centre pour la santé reproductive, c'est une organisation établie en Zambie où on cible la santé reproductive, on n'offre pas de services, toutefois, nous travaillons dans le domaine du plaidoyer et la santé reproductive est la clé de nos agissements et nous avons un lien entre la communauté, les donateurs, les membres du Parlement, le gouvernement et d'autres partenaires. nous levons la voix de la communauté, nous la mettons sur la table, la faisons raisonner et nous défendons également les politiques très inclusives, on défend les financements pour la santé au niveau local et domestique et on s'assure que la santé reproductive se trouve à tous les niveaux du développement et en ce qui concerne le développement. Bon, merci, un applaudissement. Bon, nous avons un panel avec des concepteurs de politique, la société civile, les voix de la société civile, les leaders de la société civile et les moniteurs des initiatives. Alors, merci de vous être joints. Alors, l'organisant FP2030 a catalysé plus de 30 engagements des partenaires du gouvernement, de la société civile et pour avoir de bons investissements dans le cadre de la planification familiale. Alors, que devons-nous voir pour s'assurer que ces engagements soient tenus finalement ? Merci pour cette question. Alors, quand on se retrouve ici, si nous sommes ici, on parle d'engagement sur le scénario mondial, alors il est facile de dire oui, c'est ce qui est correct, il faut le dire, mais il faut opérationnaliser ces engagements. Lorsque le FP2030 fait, c'est quand nous avons pu faire, c'est de changer le pouvoir, l'axe du pouvoir, d'un axe centralisé du secrétariat établi à Washington D.C. a une structure qui est plus essaimée et cinq hommes qui travaillent avec les pays pour mener nos actions. Et c'est pour ça, aujourd'hui, nous avons 41 engagements et de la part des pays et près de 90 d'acteurs non gouvernementaux depuis l'année dernière qui se rassemblent pour dire, nous allons agir en faveur de la planification familiale, la discipline, dire, je vais m'engager. Et c'est quelque chose d'important qu'on essaye d'instiller dans les pays à travers des points focaux, la structure, la jeunesse, les donateurs, les bailleurs de fonds, etc., pour obtenir les engagements. Une fois que les engagements sont pris, l'opérationnalisation des engagements se réalise par la mise en place de programmes. Le gouvernement et les points focaux vont opérationnaliser au niveau du pays ces engagements dans un cadre de redevabilité. Alors, il faut s'assurer que ces engagements soient vivants, soient dynamiques, des pays avec une assistance à une aide technique et on les aide également à être des défenseurs intelligents pour améliorer l'accès à l'information contraceptive, les services de contraception, un cadre de redevabilité adopté à toutes les étapes. Nous sommes redevables envers nous-mêmes et les membres du Parlement sont redevables auprès de ces citoyens pour pouvoir faire le suivi des avancées. On utilise les données pour s'assurer que la transparence soit présente pour parvenir à nos objectifs. Comment est-ce que ces obres régionales vont nous aider à comprendre la manière dont les pays agissent pour que collectivement on s'aligne à cinq ans après à Pataya, où en serons-nous, où serons-nous alignés. Alors, nous devons promouvoir la redevabilité au niveau collectif, le gouvernement, les engagements. Nous sommes responsables en tant que forces collectives pour s'assurer que l'histoire des femmes et des filles et leur accès à la contraception soit véritablement une réalité au niveau mondial et qu'on soit mondialement connectés pour s'assurer que ceux-ci, qu'on y parvienne. Alors, les décideurs vont opérationnaliser leur engagement, ils vont travailler avec nos partenaires du GFF, du PAI, membres du Parlement et pour s'assurer que nous allons injecter les enzymes pour que notre projet soit tout à fait vivant, soit dynamique et qu'on puisse relever tous les défis. Merci beaucoup, magnifique. Alors, j'analysais les engagements du gouvernement de Bangladesh et on faisait le plaidoyer là-dessus et d'autres engagements vis-à-vis du FP 2030 qui sont si importants et sur lesquels on a travaillé sans relâche. Alors, j'espère voir la mise en place de ces engagements sur une période de cinq ans. Merci. Alors, suite à ce que le docteur nous a, ses remarques honorables, la Tanzanie a été, et maintenant s'est engagée vis-à-vis du VFP 2020 et du FP 2030 pour améliorer l'accès à la planification familiale qui est maintenant une priorité. Alors, honorable docteur, vous avez la parole. D'abord, qu'est-ce qui a avancé en Tanzanie et quelles sont les avancées en Tanzanie et qu'est-ce qui ne vaut pas la peine pour nous? Alors, bon, pouvez-vous nous parler des partenariens entre le gouvernement et la société civile pour faire avancer le programme de la planification familiale? Qu'est-ce qu'on doit faire? Comment pouvons-nous le renforcer? Alors, bon, je répète après. Bon, merci. On a vu, on a fait le constat des progrès, des avancées. Alors, son Excellence, elle nous ressemble. Avant, la planification familiale était un mouvement silencieux. les personnes ne faisaient que regarder et utiliser les préservatifs peut-être pour préserver les objectifs durables, les ODD. Mais maintenant, si on ne fait pas le constat que la population augmente de façon exponentielle, nous sommes 61 millions. On était 40 millions en 2012. Aujourd'hui, nous sommes 61 millions. Alors, vous voyez que le nombre, la population croît de façon exponentielle. Alors, quand le président dit quelque chose, ça devient une loi, on promulgue une loi ou une règle. Alors, maintenant, on a dit, il faut analyser la planification familiale, les mesures qui doivent être mises en place et qu'au moins, on avance lentement et qu'on dise aux familles, on n'a pas besoin de neuf enfants ni dix enfants par famille. C'est beaucoup trop, même, c'est un fardeau pour vous. Alors, le dire à la nation, alors, au moins, c'est déjà un fait. Il faut suivre les stratégies en matière de planification familiale. et, par exemple, avec les avortements sûrs, au moins, aujourd'hui, les jeunes parlementaires, les jeunes qui travaillent au Parlement parlent d'avortement sûr et cela n'a pas été facile de le mettre sur la table. Alors, ils se demandaient, devrions-nous parler d'avortement sûr au sein du Parlement? Mais, maintenant, on avance. Les jeunes ont commencé à parler des avortements sûrs parce que c'est important pour les jeunes. alors, voici, on a déjà fait du, on a fait pas mal d'avancées en Tanzanie et je suis certaine et rien que, alors, du fait de parler aux gens dans la maison, peut-être, les personnes vont partager les idées. Maintenant, le gouvernement va rendre ce concept sur l'avortement sûr que ce soit officiel parce que les jeunes femmes, peut-être, elles sont en train de mourir et elles attrapent des maladies parce qu'elles réalisent des avortements clandestins. Alors, au moins, on voit quelques avancées en Tanzanie. Merci. Formidable. Alors, deuxième question. Alors, je répète, nous allons parler des partenariats avec les gouvernements et la société civile. et je vous suis reconnaissant car vous êtes une défenseuse des soins et des services d'avortement et la planification familiale. La deuxième question, bien sûr, nous avons les secteurs privés locaux et quand on analyse les secteurs locaux, s'assurent que la planification familiale et les programmes soient réalisés. Et nous avons fait le constat que parfois, ces secteurs privés locaux dépendent énormément de bailleurs de fonds étrangers, mais on s'est dit eh bien, non, c'est important pour nous au moins voir que ces secteurs privés assument leurs responsabilités dans le cadre de la planification familiale. Bon, maintenant, à tout, merci, docteur Antara, maintenant, on rebondit sur le niveau local. Bon, Amos, vous avez servi d'exemple et d'inspiration pour d'autres pays. Bon, est-ce que maintenant, vous avez un modèle d'assurance santé et vous défendez les actions pour y parvenir? Alors, qu'est-ce qui va suivre dans votre programme de planification familiale et qu'est-ce qui s'en suivra? dans un premier temps, je dois vous dire que travailler ensemble nous rend plus forts et on apprécie leur soutien. Nous avons une équipe issue de Zambie formidable et les méthodes de planification familiale sont inclusives, ceci a été développé et nous avons des collègues du ministère de la santé qui croient qu'il est important que la planification familiale se retrouve au cœur de notre agenda national et que l'agenda fasse partie du forfait de soins de santé qui ont été mis en place en termes de progrès. la Zambie se porte bien et la planification familiale fait partie de l'agenda du développement de notre pays. Maintenant, nous avons un des piliers qui est la planification familiale et ceci montre qu'il y a une bienveillance politique et que le gouvernement est en train d'agir et que les engagements ont été touchés à leur fin ont été achevés et nous allons conclure notre stratégie à la planification familiale et qui est un pilier clé pour le développement national et je dois dire que l'allocation de ressources pour le budget 2023 sont très élevées dans le contexte de la planification familiale pour s'assurer que les commodités y soient. Alors, qu'est-ce qui suit? nous, on a besoin de ressources évidemment car, bon, ceci a été mis par écrit et maintenant le gouvernement doit allouer ses fonds pour l'achat de ces commodités et que la communauté du dernier kilomètre puisse avoir accès au produit. Alors, pour nous, ce n'était pas pratique d'avoir des libellés et des documents signés si les jeunes continuent à tomber enceintes et qu'elles n'ont pas de service, que les femmes n'ont plus de choix, n'ont pas du tout de choix sur leur vie et alors cela et cela est clé. Il faut s'assurer que les femmes puissent avoir accès aux méthodes de contraception qu'elles choisiront et qu'elles auront les services. Alors, que se passe-t-il au dernier kilomètre? Au dernier kilomètre, elles n'ont pas les méthodes dont elles ont besoin. Alors, on leur donne ce qu'on a à la main mais il faut s'assurer qu'il y aura un choix pour elles et que les femmes pourront utiliser ces méthodes et pourront prendre leurs propres décisions. et si ceci a lieu, on pourra dire qu'on a abouti et qu'on a offert aux femmes la possibilité de décider. Bon, tellement de choses qui ont été mises en place. Bon, alors, si les budgets sont bien acheminés, les femmes vont obtenir les services dont elles ont besoin à leur porte pratiquement et que les actions des concepteurs politiques seront suivies. Alors, voici un autre exemple de la Zambie et on espère en en savoir plus. Bon, Nabi Ha, qui est président et CEO de pays, alors, nous avons énormément travaillé pour étendre l'espace pour la société civile et le réseau PS et les partenaires. nous avons nous avons les CS de 36 pays et y compris le Bangladesh. Moi, je suis ressortissant du Bangladesh. Alors, parlons du pouvoir de cet écosystème, des partenaires de la société civile dont vous avez parlé. Quels sont les besoins, les opportunités et que pouvons-nous faire pour soutenir ces réseaux, pour les étayer? Alors, Nabi Ha, merci. Cheikh Ha, le Bangladesh est un grand partenaire du PAI et félicitations car vous avez reçu pour vos efforts et pour être un agent transformateur pas seulement pour le Bangladesh mais pour le monde entier également. Alors, Amos l'a bien dit et il a très bien dit le pouvoir de cet écosystème et Amos, vous avez dit que le progrès ne se consolide pas tout seul. Alors, voici comme on démontre le pouvoir de cet écosystème et de ses partenaires. L'écosystème, pas seulement l'écosystème de la PAI que nous avons encouragé car si nous partageons les missions, on a besoin de nombreuses voies, de perspectives, de secteurs, de manières de financer ce mouvement mais nous devons être orientés et guidés par les valeurs solides, guidés par nos engagements et envers les partenaires qui sont nos pères, nos homologues et dans cet écosystème et nous partageons nos forces, notre pouvoir, notre puissance et on reconnaît qu'ensemble on est plus fort. Et l'autre aspect critique, l'écosystème et des plaidoyeurs, c'est s'unir, quelles sont les priorités du côté du plaidoyer et la planification, les droits reproductifs, est-ce que ce sont les priorités en tant que communauté mondiale qu'on pourra coordonner pour nous assurer qu'on a toutes les évidences qu'on les présente au gouvernement pour qu'ils agissent de façon correcte pour le bénéfice de leur population. Nous avons partagé les voies avec les bailleurs de fonds et évidemment ceci dans l'agenda au niveau mondial car ensemble nous sommes plus forts. Et ce qui m'inspire également et ce qui est urgent des écosystèmes et des défenseurs et le rôle que joue cet écosystème est pour que les décideurs et les gouvernements soient redevables, pour que les services et le soutien soient offerts, que les systèmes de la santé tournent bien, que le financement qui a été alloué soit acheminé et puis soit accessible et finalement, c'est l'approvisionnement de l'équation mais si les peuples ne connaissent pas leurs droits, si les communautés n'ont pas la possibilité d'avoir accès à ces services, on ne verra pas les impacts qu'on espère voir dans le cadre de l'accès universel à la planification familiale. Alors ça, c'est important. Comment est-ce que la société civile analyse les deux côtés de l'équation et s'assure que quand on parle d'accès, on parle également non seulement de commodité et de financement, on parle également de l'aspect humain, de l'élément humain qui pose parfois une barrière à nos actions. Alors ça, c'est important. en termes d'opportunité, il y a une conversation importante qui tourne autour de la localisation. Alors ceci est très important, la PAI, la plupart de nos partenaires, les organisations, mais la localisation ne veut pas dire que les autres systèmes, les autres histoires, les autres joueurs ne devraient pas être connectés. Alors on doit investir dans les organisations directement tant que possible, pas seulement dans leurs plaidoyers, mais au niveau institutionnel pour que les institutions soient fortes et puissent soutenir leur travail, investir dans les écosystèmes. Les partenaires qui se réunissent, nous avons la chance à PAI d'avoir travaillé avec de nombreux réseaux qui travaillent sur la redevabilité, le leadership et ça marche à un de nos partenaires et qui analyse la redevabilité gouvernementale et que font-ils pour soutenir leurs engagements vis-à-vis de la FP2020, maintenant la FP2030 et tout récemment s'engager pour le soutien de la Banque mondiale et au niveau des ONG, ceci, on reconnaît que la société civile a un grand rôle à jouer avec les gouvernements pour établir les priorités nationales et les investissements nationaux et le financement de la GFF pour parvenir à ces priorités et bien sûr le financement catalytique, quel est le rôle de la société civile pour que les gouvernements soient redevables et s'unissent à la communauté. Alors, un grand travail à faire. j'en parlerai un peu plus en détail, mais bon, voici les éléments les plus importants. Merci beaucoup. Alors, vous avez parlé de succès, d'avancées, alors, qui ne sont pas atteints et qui ne sont pas accomplis d'eux-mêmes. Alors, merci pour se plaidoyer dans 36 pays, c'est formidable. Alors, maintenant, docteur, madame Supriamadavan du GFF, de la Banque mondiale, Nabiya, a parlé des investissements, la société civile, l'engagement et la nutrition et qu'il y a beaucoup d'initiatives que vous réalisez. Voici la deuxième fois dans l'histoire du GFF que le GFF a fait des investissements si importants dans la société civile. Alors, qu'est-ce qui a déclenché ce besoin de la GFF pour réaliser ces investissements et qu'est-ce que le GFF espère voir et quels sont les résultats que le GFF espère voir surtout dans le contexte des organisations portées par les jeunes. Bon, félicitations à vous pour le prix que vous avez reçu. Bon, c'est un honneur d'être ici, de partager la scène avec le PAI. Cela fait partie importante de notre travail. On ne pourra pas parvenir à notre mandat et améliorer les résultats pour les femmes et les adolescentes et les enfants sans le soutien des CSO. Alors, voici les deuxièmes aspects catalytiques de la PAI. Alors, d'après ce que j'ai dit, bon, le cœur de notre modèle, c'est que c'est un modèle que les pays s'approprie et on insiste à ce que ce soit inclusif et que ça doit être un processus à multiples partenaires pour prioriser et pour véritablement écouter les différentes voix. Alors, comme vous l'avez dit, qu'espérons-nous atteindre à travers les CSO? Bon, d'un côté, bon, il s'agit de mettre autour de la table des voix que personne n'écoute, les ministères, les décideurs, les ministres de la santé, les donateurs, mais également ces voix, la voix des organisations portées par les jeunes, des groupes de femmes qui doivent être autour de la table également, également l'inclusivité des CSO, la redevabilité, bien sûr, que le gouvernement soit responsable, redevable de ces engagements. C'est un processus à multiples parties prenantes et on assiste sur les actions liées à la priorisation, les budgets, la livraison des services pour les femmes et les enfants et les CSO ont le privilège de pouvoir remplir cet espace de redevabilité. Alors, il me semble qu'une des pièces importantes de notre modèle, on soutient les pays pour mener leur processus de priorisation et l'analyse de coûts et on aimerait voir les CSO dans la priorisation pour que les populations marginalisées, moins desservies soient inclus dans nos initiatives. Par exemple, on a parlé de suivi budgétaire, de défense pour la mobilisation et dans la plupart de nos pays en ce moment et il s'agit de voir la proportion du budget qui est investi à la santé des adolescents et quelles sont les ressources qu'on va allouer et comment nous allons attirer les partenaires de la Banque mondiale pour voir quel est le résultat de nos efforts, les systèmes de gouvernement, les isms, voir comment on va allouer des sommes pour la santé des adolescents, les services à la naissance. Nous avons des conflits, des contextes très fragiles où parfois les CSO ont toute la confiance pour gérer les processus. Alors, hier, on disait que dans la République démocratique du Congo, le GFF a véritablement insisté auprès du gouvernement d'inclure les CSO pour offrir des services de planification familiale à la communauté pour élargir le choix des filles et des jeunes. Alors, il y a une demande de la part des générations en SPC. Alors, MOLIA mène un projet financé par la Banque mondiale, le gouvernement des Pays-Bas et le GFF. Alors, bon, c'est renforcer les services pour les adolescents et les jeunes et nous avons soutenu les CSO à Colicoro pour parler aux communautés et pourquoi il est important de permettre aux adolescents d'avoir accès aux services pour qu'il est important de permettre aux femmes de sorcières d'avoir accès aux services de planification sans le consentement de leur mari ou de leur partenaire. Alors, on voit, on constate que cela est à la clé des initiatives des gouvernements pour livrer leurs engagements. Merci beaucoup, Priya. Alors, j'en prends note, l'inclusivité des engagements et ceci va être réalisé. Amos, de nouveau à vous. Vous êtes un des grands représentants du conseil et c'est le groupe des investisseurs, autrement dit. Alors, deux questions. Quels sont les besoins et les opportunités que vous mettez en exergue quand vous parlez à ces cercles de donateurs et la société civile et les membres et de la communauté et deuxième question, je rebondis sur la question précédente. En tant que société civile, que devons-nous faire mieux et pour soutenir les initiatives que vous portez, alors accroître le soutien, le financement et l'attention pour le plaidoyer et la société civile. Alors, deux questions, si vous l'oubliez, bon, on le reverra. Merci beaucoup. La seconde question n'est assez compliquée, mais allez, hop, on va essayer. Je pense que là maintenant et la société civile participent et les donateurs sont un groupe de parties prénantes qui soutiennent le travail de la GFF, mais ce qu'il nous faut, c'est de souligner le travail de la société civile à l'échelle nationale. Il faut également valider le travail d'exécution des projets. Il y a des pays qui sont en train de développer des rapports pour ce groupe en particulier et il nous faut valider la participation de la société civile. En même temps, il faut garantir que la société civile participe des rapports et des cas d'études. Il faut garantir la participation élargie dans la construction et des cas d'études et il faut évaluer si notre rôle est pertinent en fonction de ce contexte. En termes de ce que nous recueillons de notre investissement, il faut voir ce que nous avons fait dans les sociétés bénéficiaires. Nous donnons des commentaires au pays ainsi que à la société civile et finalement, nous visons à promouvoir la transparence. Vous m'avez posé une question sur ce qu'il faut développer davantage vis-à-vis de la société civile. Je pense que l'une des choses les plus compliquées a été d'exiger de la rédivabilité des donateurs. à l'échelle nationale, il est très compliqué pour les donateurs de nous partager leurs rapports sur le financement et je pense qu'en termes des actions menées, il est très utile de savoir combien d'argent est dépensé dans chaque domaine. Il faut garantir qu'il y ait un plan transversal de travail et en ligne avec la promotion de la transparence. Je pense que si les donateurs faisaient ce que je suggère, les résultats seraient assez favorables. en termes de la recherche de davantage de soutien, je pense que nous devons avoir une conversation honnête avec les donateurs pour qu'ils comprennent qu'il s'agit des besoins ou de parvenir aux besoins du pays, de la société civile ainsi que de la communauté. De cette façon, nous pourrons promouvoir encore plus de transparence. De cette façon, nous promouvoirons également le transfert du pouvoir. Ce sujet est très présent maintenant et dans nos conversations, mais je pense qu'il est indispensable de transférer le pouvoir et c'est le minimum que méritent les sociétés où nous travaillons. je vous remercie. Merci beaucoup, Amos. Il est très important d'exiger de la redévaluabilité et de promouvoir la transparence lors d'un engagement. Docteur Samuel, je pense que la stratégie FAP 2030 est en train de développer un plan de suivi pour toutes ces actions. Nous savons que la planification d'actions en termes de planification familiale est compliquée, mais il y a des moyens pour y aboutir. Nous devons par exemple garantir des sources diverses de financement. Qu'est-ce que vous pensez que c'est la plus grande opportunité à ce sujet et ce que nous devons faire pour garantir un financement continu? Oui, tout à fait, il s'agit d'un sujet assez important parce qu'on parle d'argent là. Il faut définir notre horizon d'action avant de parler du financement soutenu. Il faut tout d'abord reconnaître les sources de financement pour savoir s'il s'agit de fonds publics ou privés et après travailler sur un plan de continuité. Il y a énormément de partenaires tels que la fondation Bill et Melinda Gates et Saïd et ils sont très engagés et nous leur sommes très reconnaissants. Après, il faut passer de la recherche des fonds à l'articulation du financement et je pense que la meilleure façon de financer un projet c'est à travers le gouvernement. La pauvreté est très chère parce qu'elle entrave le développement que nous cherchons. nous devons recevoir l'argent directement du gouvernement parce qu'il y a une relation directe entre le développement inclusif qui puisse promouvoir les droits et le travail du gouvernement et il est indispensable de nous assurer que cette équation fonctionne afin de garantir l'effectivité de la planification familiale. De cette façon nous pouvons développer des indicateurs et on le fait déjà à travers la GFF pour nous assurer que l'argent soit bien investi. Pour moi cela sera la façon de garantir le bien-être des femmes et de prévenir l'impact que les femmes subissent lorsqu'il y a des catastrophes naturelles par exemple. Il faut également développer des programmes d'urgence ou de secours pour les femmes que dans un moment donné ne pourront pas acheter des produits contraceptifs et je suis très d'accord avec vous à Moss et avec votre proposition pour rendre cette stratégie dans une ou pour traduire cette stratégie dans une réalité et je pense que ceci est indispensable pour les plans de planification familiale à l'échelle nationale et même dans les pays développés comme dans les pays en voie de développement et la stratégie doit être la même. Finalement, il faut nous poser la question sur la manière de faire le secteur privé participer des activités d'entrepreneuriat et de développement économique pour favoriser ou pour développer des conditions plus favorables pour les femmes mais je suis sûr que nous allons y arriver. Vos commentaires sont très perspicaces, madame. Nous avons parlé de l'allocation de ressources à l'échelle nationale et il est indispensable de ne pas avoir une relation de dépendance vis-à-vis des donateurs. Alors, je suis très d'accord avec vos remarques et il s'agit de remarques très pertinentes. Je vais passer à vous, madame, mes dames, pour parler des ressources nationales. On a beaucoup parlé des défis au niveau communautaire pour accéder aux fonds publics. Donc, pourquoi est-ce que les plans de développement de la Tanzanie prévoient la planification familiale? Notre gouvernement a affecté un montant de 14 milliards pour la planification familiale. Mais nous avons d'autres ressources pour financer notre programme de PF et nous sommes en train d'engager d'autres parties prenantes. Je pense que je sais que ce budget n'est pas suffisant, mais c'est déjà un bon pas pour garantir l'accès à la planification familiale. On sait qu'on ne peut pas réussir tout seul, il faut travailler ensemble. À votre avis, quels sont les moyens les plus effectifs pour attirer l'attention des décideurs en Tanzanie? Qu'est-ce que l'on peut faire pour qu'ils comprennent que la planification familiale doit être une priorité? C'est tout à fait la raison pour laquelle je suis là et j'ai besoin du soutien du Parlement. mais je pense qu'après avoir vu ce qui arrive dans les zones rurales, les femmes parlementaires ont décidé de discuter de la planification familiale. Normalement, on pense que c'est les femmes ou les filles qui sont les plus affectées, mais aujourd'hui, même les garçons sont en péril. Alors, parfois, on laisse les garçons de côté, mais aujourd'hui, il y a des filles et des garçons qui se font violer à l'église, qui se font violer chez eux. C'était ces situations qui ont poussé les femmes parlementaires à parler de la planification familiale des violences sexistes. Cette situation leur a poussé également à discuter et les viols à la maison. Parfois, on pense que d'avoir un garçon c'est une bénédiction, mais ce n'est pas le même cas pour une fille. Parfois, il y a des grossesses non planifiées à cause de la consommation des stupéfiants. Parfois, il y a des gens qui pensent que la grossesse est le résultat de la sorcellerie et c'était justement ces situations qui ont poussé les femmes parlementaires en particulier à discuter les besoins d'une politique publique sur la planification. familiale. Parfois, je dis que la planification familiale est un moyen de planifier sa vie et pas seulement au niveau individuel, mais au niveau collectif également. Alors, je vous remercie pour votre remarque. je m'excuse de vous interrompre, mais la planification familiale touche également la santé des enfants. Voilà pourquoi il faut prendre ces sujets au cœur. Je vais vous poser une question sensible, Supriya. Nous savons que la société civile est de plus en plus menacée par certains gouvernements. l'investissement dans la société civile et des ONG qui est fait depuis la GFF cherche les changements et la redéveloppabilité. Qu'est-ce que le gouvernement ou les pays membres de la GFF y pensent? Et comment est-ce que vous continuerez à soutenir la société civile? Merci beaucoup pour la question. En termes de ce que les pays membres de la GFF pensent, ils nous sont largement soutenus, notamment les pays les plus visionnaires. Notre plan reste une partie indispensable de leur objectif. Alors, nous avons des pays tels qu'ils attendent l'Ouganda et l'Angladesh et donc c'est vrai que nous avons besoin du soutien des gouvernements. Mais nous avons travaillé avec des ONG et avec la société civile pendant des décennies et ils sont engagés à la cause de la santé depuis des décennies. donc je pense qu'aujourd'hui la situation est à peu près similaire à ces d'autres moments. Bien entendu, il y a des défis légaux, mais il y a des réseaux de plus en plus nombreux, y compris les réseaux qui découlent de la GFF et nous nous rendons compte que nous ne sommes pas seuls et que nos efforts aident à formaliser le travail des ONG à partir de tous les mécanismes que nous avons mentionnés aujourd'hui. Donc, il ne s'agit pas d'inviter les ONG à la table de négociation seulement, il faut les refaire membres du développement et de cette façon, nous pouvons promouvoir l'engagement et le travail collectif entre les ministères et la société civile. Il faut rendre visible qu'il faut avoir de l'égalité ainsi que de la visibilité et convaincre les ministères par exemple des finances qu'il faut inviter les ONG. Donc, nous pouvons continuer à travailler avec les ONG d'une manière plus structurée et articulée. donc, nous invitons au gouvernement à développer des plateformes de coordination multisectorielle. Il y a des pays avec ce type de mécanisme au niveau régional ou au niveau local et ceci, c'est notamment le cas dans des pays où la société civile est la plus active. Donc, ceci reste en débat d'un cours comment stimuler la participation des ONG pour rendre ces plateformes plus effectives. Deuxièmement, nous pouvons travailler à travers des organisations telles que PAI pour développer des réseaux et des coalitions à l'échelle nationale parce qu'autrement, nous n'aurions pas la possibilité d'atteindre autant des organisations telles qu'elle fait une organisation comme PAI. Donc, nous pouvons beaucoup développer ou beaucoup accroître notre travail à partir d'un modèle comme celui de PAI. Nous pouvons également chercher des accords bilatéraux, multilatéraux de nous engager avec des organisations internationales pour qu'ils se rejoignent à notre cause. Merci beaucoup. Nous sommes des promoteurs de la planification familiale, tous nous. Donc, quel est le travail de plus à faire auprès des ONG pour leur inviter à participer dans des plateformes comme la nôtre? Parce que parfois, ils disent « Ah, ok, bon, bonne idée, votre travail nous intéresse, c'est tout. » Donc, je reviens à Nabiha. En termes de la participation des communautés, j'ai deux questions. La question est ouverte à vous tous. qu'est-ce que vous avez fait auprès des communautés pour atteindre les objectifs de la stratégie FP 2030? Et, deuxièmement, qu'est-ce que vous espérez de notre travail ensemble, vu que vous avez dit qu'on est plus forts ensemble? Pour répondre à la première question, je pense que la société civile rende les objectifs possibles. En tant que plaidoyant et promoteur, nous sommes les protecteurs du progrès. Et, Supriya l'a dit très bien, la société civile est indispensable dans mon pays. Au Pakistan, nous avons eu des inondations dévastatrices. Aujourd'hui, nous avons eu une crise dans les secteurs de la santé et au niveau économique. Et ces crises entravent l'avancement de la planification familiale et du développement. qui étaient là pour nous soutenir, c'était la société civile, c'était des défenseurs des causes dans les ONG et que ce soit des ONG qui travaillent contre les changements climatiques ou d'autres causes. Donc, je pense que, tel que Supriya l'a mentionné, la société civile peut travailler dans certains domaines spécifiques, mais ils partagent les mêmes perspectives, notamment en termes de réponse aux crises. En termes de ce que j'espère, j'ai beaucoup d'espoir dans plusieurs choses, mais peut-être que je n'aurai assez de temps pour développer mes pensées. Mais je voudrais dire que j'espère que nous puissions travailler pas seulement dans le développement des capacités, mais également d'améliorer le financement. Il faut travailler sur le financement dans des domaines spécifiques et la promotion concrète de certains sujets. Alors, il faut nous poser la question si nous sommes en train de développer des structures pertinentes pour exiger de la rédivabilité des gouvernements quelques années plus tard. Nous avons besoin de la continuité du travail des ONG. Et peut-être je vais dire quelque chose qui sonnera comme de la musique et vos oreilles et ça, nous avons besoin de nous avoir de la rédivabilité de la rédivabilité et de l'élargissement ne pas l'encadrer d'une manière traditionnelle. Il faut s'arrêter et se demander si notre message est toujours pertinent ou pas. Et sinon, il faut le redynamiser. waouh ! Dans un moment donné, je me suis perdue, mais je voudrais revenir sur le point de la continuité du travail de ce débat. Vous serez toutes et tous une minute et quante secondes pour répondre à cette question. Nous parlons ici des voix. Cette séance se s'intitule la voix. Donc, quelle doit être notre voix ? Je pense que je ne pourrais pas répondre à cette question dans une minute et quante secondes, mais bon. Je pense qu'il est indispensable d'engager les secteurs privés locaux. Il faut obtenir l'engagement des privés au niveau local. Ils seront indispensables. Une fois que nous saurions amalgamer leur soutien, nous verrons leur contribution à la planification familiale et je pense qu'elle ne sera pas moindre. Et je pense que ce point est très important. Et je pense que le secteur privé est très actif dans plusieurs plateformes telles que la GFF, mais ils peuvent toujours nous aider à amalgamer mieux nos efforts. deuxièmement, nous devons assurer que les ministères des finances, le développement social, l'éducation travaillent sur ce domaine. Bien entendu, le ministère des finances doit être là pour le financement. Ensuite, le ministère de développement social doit nous aider à optimiser les allocations directes et je pense que ceci est indispensable et le ministère de l'éducation est en contact avec une grosse partie de la jeunesse. Une fois quand mes âges cohérents soient développés, et nous pourrons avancer cette cause. Je vous remercie. Parfois, je pense qu'on devrait avoir l'engagement du ministère de la magie. Nous devrions avoir un ministère de la magie. À vous, Nabila. Je suis complètement d'accord. Il faut parler au ministère de la finance et leur expliquer l'importance de ce sujet sur les cours et le long terme. Nous devons engager davantage des chercheurs parce que c'est eux qui collectent et documentent l'information et qui peuvent nous aider à développer des cas d'études robustes. Ensuite, il faut engager d'autres secteurs pour avoir l'avancement de la cause de la nutrition, de l'autonomisation. et pour la prochaine conférence, il faut nous demander si l'on peut avoir la participation des représentants de l'éducation et d'autres domaines. J'insiste que nous avons besoin du ministère de la magie. Allez-y, invitez-les. à vous, Madame Edart. Je pense qu'au-delà du ministère de la magie, nous avons besoin du ministère du développement social et de l'éducation. Mais il faut également garantir la participation de ces organisations représentant des personnes en situation d'handicap qui ont été marginalisées de la planification familiale parce que parfois, il y a des gens avec ou en situation d'handicap qui ne sont pas prises aux sérieuses lorsqu'elles cherchent la planification familiale. Nous avons besoin de l'IVF du financement et l'IVF qu'il faut que nos programmes prennent en compte ce point parce que parfois, il y a des soucis psychologiques qui doivent être abordés également et de cette façon, la vie de tout le monde sera heureuse. autrement, merci beaucoup à la FP, PAI, GFF et au reste des parties prenantes pour rendre cet effort possible. J'ai été aveugle à vos efforts, mais là, c'est fini. Merci beaucoup. Je pense que votre pays est très connu pour les gens merveilleux et des politiciens et politiciennes remarquables comme vous et donc, je pense que vous serez toujours la bienvenue. oui, je suis tout à fait d'accord et je serai une femme heureuse si tous et toutes les intervenantes peuvent participer de notre plan. Je pense également qu'il faut avoir la participation du ministère de la finance et du développement social et de l'éducation, alors je ne vais pas déborder là-dessus, mais il faut inclure les réfugiés et les migrants y compris les migrants en situation et en situation irrégulière. Il faut également avoir la participation des agences telles que l'OIM. Il faut organiser des réseaux et des débats pour élargir la portée de cette discussion et finalement, il faut inclure les féministes parce qu'on parle de la planification familiale, mais parfois on pense que la planification familiale et le féminisme sont des missions ou des causes séparées, mais toutes les deux participent ou favorisent l'inclusion des femmes. Merci beaucoup. Donc, il faut assurer l'inclusion de tous les groupes que vous avez mentionnés. Je vous remercie. Madame Madhavan, merci. Je pense que nous devons garantir la participation du ministère de la Finance et d'autres, mais je veux m'asseoir à la table de négociation avec vous, avec les ONG, les ministères, les donateurs. Je pense qu'il n'y a pas de soucis avec les ministères des Finances. on a des conversations permanentes, mais je pense que parfois nos discussions ou les discussions entre les différentes parties prenantes sont séparées. Nous avons également besoin du leadership féminin. nous avons besoin des femmes au pouvoir, nous avons besoin des femmes parlementaires, des leaders des organisations, parce que là, on travaille pour les enfants, les filles et les femmes, mais on continue à travailler avec des hommes qui ne sont pas représentatifs de ce groupe. Je suis désolée de le dire comme ça, mais il faut favoriser la représentativité des femmes et des exemples pour les jeunes. C'était un débat merveilleux, alors l'innovation est pour nos intervenants, s'il vous plaît. J'étais intéressé par le suivi du changement. le changement a lieu au niveau local, mais quand il est coordonné depuis une plateforme mondiale, on parle de ces efforts locaux, donc globaux et locaux. Donc, je remercie à toutes les parties représentées dans cette salle et dans ce débat. Je suis d'accord que normalement, il n'y a pas de soucis pour entretenir des conversations avec les différents ministères, y compris le ministère de la magie, voire le ministère de l'espoir. Donc, il faut construire ce ministère de l'espoir. Ce débat nourrit l'espoir ainsi que le travail sur le terrain, mais il faut développer davantage, il faut un engagement fort de toutes les parties et j'espère qu'un jour nous serons un ministère de la magie et de l'espoir qui nous aidera à concrétiser de manière effective notre mission. mais pour l'instant, il faut se rappeler que personne n'est seul. Nous avons des partenaires partout et ensemble, on peut aboutir à nos objectifs. Et je suis d'accord avec le fait qu'il faut travailler ensemble et il est vrai que si nous travaillons ensemble, nous pouvons élargir la portée de notre travail. Donc, veuillez bien vous relever et dire nous sommes plus forts ensemble. Oui, alors jusqu'à la prochaine CIPF.